Une première victime dans les émeutes de Londres, un homme de 26 ans a succombé à ses blessures par balles. David Cameron annonce des renforts policiers et une réunion extraordinaire du Parlement jeudi pour éteindre les violences. Au lendemain d'un lundi noir, toujours beaucoup d'instabilité sur les marchés financiers. Le point dans ce journal avec notre invité Frédéric Bonnevé, associé de la banque d'affaires Antera Partners. Et puis nous parlerons du rôle joué par la Turquie dans la crise en Syrie. Le ministre des affaires étrangères turque est arrivé à Damas alors que la répression continue. Au moins 6 personnes sont mortes ce mardi. Merci de nous retrouver sur France 24. Bienvenue à toutes et à tous. Un premier décès est recensé à Londres depuis le début des émeutes samedi soir. Un homme de 26 ans, blessé par balles, a succombé à ses blessures selon la police. Il se trouvait dans sa voiture à Croydon dans la banlieue sud de Londres lorsqu'il a été mortellement atteint. Les émeutes en Grande-Bretagne. On y revient à la fin de ce journal avec une page spéciale. Toujours beaucoup de turbulences sur les marchés financiers, sur fond de peur, de krach ou de récession. L'Asie a terminé dans le rouge ce matin en Europe. La matinée là aussi a été très volatile avec de fortes chutes. Mais les bourses européennes reprennent des couleurs. Dans le vert à Paris, le CAC 40 à plus 0,66%. Toujours dans le rouge, le FTSE à Londres, moins 0,29%. Et le DAX à Francfort, moins 1,51%. Bonjour Frédéric Bonnevé. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes expert, vous êtes associé de la banque d'affaires Antera Partners. C'est moins rouge qu'hier en Europe. Mais ça reste toujours très tendu sur les marchés. Très tendu, à très long terme. Le décrochage d'hier a été extrêmement violent suite à la dégradation de la note américaine. Et malheureusement, je crois que ce cycle baissier ne fait que commencer. Donc il faut nous attendre dans les prochains jours et même les prochains mois à voir les grands indices dévisser davantage. A la fois sur les marchés d'action. On a vu la performance du CAC 40 et du S&P, surtout hier, qui a perdu 6,7%. Mais aussi sur les marchés obligataires, qui bien évidemment sont en première ligne et sont les premiers en cause du fait de la défiance des investisseurs vis-à-vis des gouvernements européens. Alors que font les investisseurs actuellement, pour bien comprendre qui vend ? Les investisseurs sont tous défiants et se retirent unilatéralement du marché. C'est ce qui explique la dégradation des cours. Alors les investisseurs particuliers, c'est certain, mais ce ne sont pas ceux qui représentent le gros des troupes, mais surtout les investisseurs institutionnels qui aujourd'hui sont forcés de recomposer leur portefeuille et de sortir de certains titres qu'ils n'ont plus le droit de les détenir. Par exemple, cette dette américaine qui autrefois était dans un avenir récent bénéficie encore d'un rating, d'une note triple A qu'elle a perdue aujourd'hui. Il s'agit de replacer ses encours ailleurs, peut-être dans des bonnes allemands, peut-être dans des OAT françaises, peut-être dans d'autres titres. Ils sortent en règle générale des marchés d'action, ce qui explique la perte observée sur le CAC 40 et sur les autres indices hier. Et surtout, ils continuent à acheter des actifs dits réels qui peut-être les protégeront contre l'inflation, par exemple l'or qui poursuit sa montée spectaculaire en puissance. 1 700 dollars l'once hier. On attend le discours de la Fed, la Banque centrale américaine. Que peut annoncer Ben Bernanke ? Est-ce que ça sera de nature à rassurer ces marchés ? On vous pose une question qui concerne ce que peut annoncer. Je la formulerai différemment en m'interrogeant sur ce qu'il doit annoncer. Nous attendons... Les marchés attendent désespérément une annonce forte, crédible et qui répondrait du tac au tac à la crise que traversent les marchés mondiaux. Cela ne peut prendre qu'une seule forme, a priori, celle d'un assouplissement quantitatif. Traduction directe de l'anglais, quantitative easing, de troisième génération. On a vu la première au lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Un deuxième programme mis en place l'année suivante. Aujourd'hui, on s'attend à une nouvelle action monétaire importante avec une injection de liquidité sur les marchés, ce qui permettrait de redresser les cours, de financer le budget américain et les émissions prochaines de bons du trésor. Cela rassurerait les marchés, temporairement en tout cas. Merci pour ces explications, Frédéric Bonneveille. Une première victime est à déplorer dans les émeutes de Londres. La police a indiqué ce mardi qu'un homme de 26 ans, blessé par balle, a succombé à ses blessures. David Cameron a qualifié ces émeutes de criminalité pure et simple. Le Premier ministre est rentré en urgence de vacances pour calmer l'incendie. Il s'est brièvement exprimé devant le 10 Downing Street. Il y avait 6 000 policiers dans les rues de Londres hier soir. Il y en aura 16 000 ce soir. Déjà 450 personnes ont été arrêtées. Nous nous assurerons que les procédures judiciaires soient accélérées. Et les gens devraient s'attendre à voir encore plus, beaucoup plus d'arrestations dans les jours à venir. Je suis déterminé. Le gouvernement est déterminé. La justice sera rendue et ces gens verront les conséquences de leurs actions. Et il y a urgence pour les autorités britanniques car les émeutes se propagent. Cinq villes sont désormais secouées par les violences. Ce sont les émeutes urbaines les plus violentes en 30 ans en Grande-Bretagne. Avant de retrouver l'anthropologue Alain Berthaud, retour sur les faits. Londres, en flamme. Ici, à Peckham, comme dans plusieurs autres quartiers de la capitale britannique, les jeunes continuent à défier les forces de Londres. 1700 policiers ont été envoyés pour tenter de sécuriser les zones touchées. Mais les jeunes ne semblent pas impressionnés par ce renfort. Ici, à Akne, ils sont plusieurs centaines à envahir les rues et à détruire tout sur leur passage. Cette allée commerçante a été saccagée. Les boutiques ont été pillées. Impossible pour les commerçants de comprendre les raisons de cette haine qui se déverse sur leurs échoppes. Pour cette gérante, le spectacle de sa supérette dévastée est insoutenable. Tout est à recommencer. A Croydon, c'est une rue entière qui a été incendiée la nuit dernière. Le feu se propage rapidement. Les pompiers semblent impuissants. Les habitants de cette banlieue de Londres ont dû être évacués. Les révoltes touchent non seulement la capitale, mais s'étendent désormais à plusieurs autres villes du pays. Birmingham, Bristol, Liverpool. Liverpool, où cette horde d'émeutiers fait reculer les policiers. Si à l'origine, la révolte est née après un soupçon de bavure, ceux qui sont dans les rues s'attaquent désormais à toutes les boutiques et volent, ou tentent de voler, tous les produits qu'ils peuvent. Bonjour Alain Berthaud. On va tenter de comprendre avec vous pourquoi la Grande-Bretagne s'embrase. Tout a commencé, on le disait dans le sujet, par un soupçon de bavure. En fait, la mort d'un homme abattu jeudi par la police à Tottenham. Oui, comme le début de 42 émeutes en 2010, et d'une bonne dizaine depuis le début de l'année. Dans ce phénomène émeutier qui est un phénomène de notre temps, la mort d'un jeune dans lequel la police est impliquée, que ce soit le soupçon, qu'il soit avéré ou non, apporte peu, est un déclencheur classique d'émeutes. On l'a connu en 2005 en France, on l'a connu en 2007, on l'a connu en Grèce en 2008, ça a duré trois semaines. Donc on a affaire à un phénomène qui n'est pas vraiment surprenant. Alors ça ne veut pas dire qu'on a simplement la répétition de ce qu'on a eu dans d'autres pays. On a à l'évidence quelque chose d'une ampleur, d'une gravité, d'une puissance. Si on mettait à l'échelle du Richter, ce serait plutôt à force 8, en Angleterre, quelque chose qui est relativement nouveau pour l'Angleterre, qui a connu des émeutes, on le rappelle souvent ces derniers temps, dans les années passées, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais qui n'était pas habitué à ce genre de phénomène. Et la mort d'un nouveau jeune aujourd'hui qui succombe à ses blessures, il avait 26 ans, ça peut encore embraser les choses ? Quand je dis 8 sur l'échelle de Richter, c'est plus important, d'ores et déjà, sur les 3 jours qu'on vient de vivre, que ce qu'on a connu en 2005 en France. C'est en extension. Quelle comparaison on peut faire avec ce qu'on a connu en France ? On peut comparer le mode opératoire. En France, en 2005, on a connu essentiellement des voitures qui brûlaient. Là, on a des voitures qui brûlent, des cartes de flics qui brûlent, des magasins qui brûlent, la ville qui semble brûlée. Mais en France, il n'y a pas eu ou très peu d'affrontements directs avec la police. Là, il y a eu une recherche d'affrontements avec la police. En France, en 2005, il n'y a pratiquement pas eu pillage. Là, il y a un pillage systématique. On voit les jeunes charger la police et la faire reculer d'ailleurs. Donc, on a quelque chose qui a passé un cran. Par contre, ce qui ressemble, c'est l'extension. C'est-à-dire, ça commence dans un quartier. Le deuxième jour, c'est plusieurs quartiers. Pas seulement dans la périphérie de Londres, puisque ça a aussi explosé dans le centre. Et cette nuit, c'est toute l'Angleterre. Enfin, c'est Birmingham, c'est Bristol, c'est Liverpool. Est-ce qu'elle s'est fait déborder, la police anglaise ? Peut-être. Avoir la détermination des jeunes qui sont en face, ça doit être assez facile. Et puis, elle n'est pas forcément habituée à ce genre de... Il y a eu quelques affrontements cette année avec les mobilisations étudiantes qui ont été particulièrement violentes. Et puis, au printemps, la grande manifestation contre l'austérité qui s'est fait rare en Angleterre, terminée par des affrontements à Trafalgar Square. C'est donc le malaise social qui est derrière tout ça ? Le déplacement, le chômage ? Il y a plusieurs choses. Il y a en tout cas, quand la colère, quand la souffrance, quand l'impatience s'exprime de cette façon, c'est qu'il n'y a plus d'autres endroits pour l'exprimer. Ça, c'est un premier... C'est quelque chose qui est assez général dans le monde. C'est-à-dire, l'effondrement des dispositifs politiques de représentation fait qu'à un moment donné, la marmite finit par exploser. Donc, ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce qui explose, là. Et là, il y a deux choses qui explosent. Il y a des témoins, l'on dit, et pas forcément des émeutiers, une exaspération dans la façon dont la police et le gouvernement traitent une partie de la population anglaise, des textes populaires, et la jeunesse en particulier. Et puis, fait nouveau par rapport à ce qu'on a connu en France en 2005, il y a très évidemment un message social. L'élargissement des inégalités dans des pays comme l'Angleterre, mais comme dans d'autres, où on n'arrête pas de dire en ce moment qu'il va falloir faire encore des mesures de rigueur et qu'il va encore falloir faire payer tout le monde, c'est sûr que ça ne calme pas. Donc, pour vous, c'est directement lié à la crise économique ? C'est lié à la façon dont les gouvernements aujourd'hui sont sous la discipline de logique financière qu'ils ne maîtrisent plus et qui, du coup, perdent leur légitimité traditionnelle et démocratique et essayent de la retrouver d'une autre façon, notamment par la logique sécuritaire, mais est-ce qu'il y a des conséquences ? Est-ce qu'il y a aussi du racisme derrière tout ça, le problème des discriminations ? Vraisemblablement, je ne suis pas anglais, je ne vis pas en Angleterre, je connais mieux d'autres situations, pas seulement en France, mais il y a visiblement une façon d'aborder la population et de lui faire sentir qu'elle fait ou non partie du pays qui doit être assez différente, suivant la couleur de peau, l'origine. C'est sûr qu'il y a un ressenti évident à travers ce qu'on voit, il y a un ressenti de discrimination très forte. Merci Alain Berthaud. J'ajoute que vous êtes co-auteur du documentaire « Les raisons de la colère » et de l'ouvrage « Le temps des émeutes » aux éditions Bayard. Merci encore d'avoir été notre invité. La répression se poursuit en Syrie près de cinq mois après le début de la contestation. Les violences ce mardi ont fait au moins six morts, dont deux enfants, deux sœurs, près de la ville assiégée d'Ama, d'après des informations des militants pro-démocratie. L'armée syrienne serait aussi entrée dans la ville de Binic, tout près de la frontière turque, selon des témoins. Sur le plan diplomatique, l'Arabie saoudite, le Koweït et Bahreïn ont rappelé leurs ambassadeurs. Le ministre turc des Affaires étrangères est arrivé à Damas aujourd'hui. Asiya Chiav, vous êtes notre correspondante en Turquie. Quel est le but de son déplacement ? Écoutez, c'est un peu la médiation de la dernière chance pour faire stopper les opérations militaires actuellement en cours et mettre en place des réformes sérieuses en Syrie. Il faut dire que la Turquie a été patiente jusque-là parce qu'elle avait développé une relation de voisin modèle avec la Syrie. Rappelons que Recep Tayyip Erdogan, le premier ministre turc, et Bachar Al-Assad entretenaient des relations amicales. Et donc, jusque-là, la Turquie a demandé à la Syrie de mettre en place des réformes pour que le régime puisse se maintenir, mais elle n'a jamais appelé au départ de Bachar Al-Assad. Cette fois, ça pourrait bien être différent. Ahmed Davoutoulou, le chef de la diplomatie turque, doit transmettre un message de fermeté à Damas, ce qui veut dire que la Turquie, si elle n'obtient pas de concession de la part des Syriens, pourrait lâcher Damas et rejoindre les rangs des pays occidentaux et peut-être même appuyer une résolution de l'ONU. Alors, c'est une visite qui est suivie de près aussi par la communauté internationale. Hillary Clinton a elle-même chargé le ministre turc des Affaires étrangères de demander à la Syrie de faire cesser les opérations militaires, même si Ankara ne veut pas passer pour un messager de Washington. Mais Ankara, en tout cas, a des moyens de pression économique, diplomatique et militaire. Mais on affirme côté turc que c'est trop tôt pour le moment de parler de mesures de rétorsion. Et la Turquie se dit en général opposée à toute forme d'ingérence. On se souvient qu'elle est entrée à reculons dans les opérations de l'OTAN en Libye. Pour la Syrie, en même temps, c'est différent. C'est un voisin proche. Et le Premier ministre Erdogan a déjà dit qu'avec ses 850 km de frontière avec la Turquie, la Syrie, c'est un peu comme une affaire intérieure pour la Turquie. Merci, Asia Chiave. Au moins 30 personnes sont décédées dans le naufrage d'un boutre dans la nuit de lundi à mardi au sud de l'île de la Grande Comore. Il y a 50 rescapés également selon les secours. Le bateau avait quitté la capitale Moroni en fin d'après-midi pour rallier en jouant. Enfin, je vous rappelle la principale information de cet après-midi. Une première victime est à déplorer dans les émeutes de Londres. C'est-à-dire qu'un homme de 26 ans blessé par balle. Il a succombé à ses blessures. David Cameron, le Premier ministre, a dû écourter ses vacances. Il se rend sur place sur les lieux pour constater les dégâts de ses émeutes qu'il a qualifiés de criminalité pure et simple. Le Premier ministre a annoncé presque triplement des effectifs de police ce soir dans les rues pour ramener le calme. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain journal dans un quart d'heure sur France 24. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada